C'est-tu C'est qui Garou? À moins que t'aies vécu en dessous d'une roche pendant genre 25 ans, c'est sûr et certain que c'est C'est qui, Pierre Garand, Garou pour les intimes, puis I guess genre Babe pour les encore plus intimes. Mais si tu sais pas C'est qui Garou, laisse-moi le plaisir de te faire part de son aventure. Garou a été découvert par Luc Plamondon dans un bord de Sherbrooke pendant qu'il faisait des covers de Blues. Si tu le sais pas, Luc Plamondon c'est vraiment pas n'importe qui, c'est lui qui a écrit Starmania, puis il a aussi travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros stars de la francophonie, notamment Céline Dion, Johnny Holiday, Garou, Claude Dubois, Robert Charlebois et plusieurs autres. Donc après tous ces gros succès-là, en 1998, quand il a découvert Garou, Luc Plamondon était en train d'écrire une toute petite comédie musicale qui est quasiment pas devenue populaire. Il était en train d'écrire Notre-Dame de Paris. Pis ça donne qu'il avait pas encore trouvé son Quasimodo. Donc quand il entre dans le bord de Sherbrooke, il entend cette belle voix suave-là. Pis il savait for sure qu'il y avait son Quasimodo. Son classique histoire de se faire découvrir par un producteur dans un bord, Garou se ramasse à jouer Quasimodo dans la première mouture de Notre-Dame de Paris. C'est quand même assez insane considérant la popularité que Notre-Dame de Paris a eu pour un premier rôle, pour un premier contrat. C'est vraiment énorme. Donc Garou fait des tournées un petit peu partout dans le monde avec Notre-Dame de Paris pendant trois ans et en 2001, il décide de sortir son premier album seul sur lequel il y a eu la chance de travailler avec d'énormes stars de la francophonie et du Canada en général, notamment Luc Plamondon encore, mais aussi Céline Dion, Richard Cossiante et même Aldo Nova et Brian Adams. Pis l'album a connu juste un petit peu de succès. Par un petit peu de succès, je veux dire qu'il est devenu trois fois platine au Canada et il a vendu comme deux millions d'exemplaires en Europe, en plus d'être un des albums francophones les plus vendus de tous les temps. Juste ça, tiens. Pis c'est normal, I mean, sur cet album-là, il y a genre sous le vent. Avec Céline Dion, il y a aussi Jusqu'à me perdre, qui a été écrite par Brian Adams et aussi Gitane. C'était un vraiment, vraiment bon album. Comment tu fais après ça en tant qu'artiste, pour vrai, pour écrire un deuxième album quand ton premier a été aussi fort? Well, Garou a commencé par faire un album live, parce que justement les attentes étaient vraiment, vraiment élevées, j'imagine, pour finalement sortir en 2003 l'album Revient. L'album Revient a eu un peu moins de succès que seul, mais encore là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment populaire sur la scène commerciale, surtout grâce à la chanson de l'album Revient. Et c'est sur cette chanson-là que j'aimerais me concentrer aujourd'hui. En cherchant des idées pour une autre vidéo après celle de Randam, qui a vraiment, vraiment bien marché en passant, genre merci à tous ceux qui l'ont regardé, je suis vraiment impressionné du nombre de views que j'ai eu en pas grand temps, merci beaucoup. Donc ouais, en cherchant pour des idées, je me suis dit que je devrais regarder des music videos québécois du début des années 2000. Je sais pas si c'est parce que moi, j'étais un peu cringe au début du millénaire, mais il y a de quoi à propos de l'esthétique des années 2000, que je trouve tellement un peu cringy, mais tellement beau en même temps. Je sais pas, on dirait que ça a comme mal vieilli vraiment rapidement, pis j'aime vraiment ça. Sur la première vidéo que j'ai regardée, ça donne à être revient de Garou, pis holy sweet baby Jesus. J'étais pas prêt. Spoiler alert, là. Je me spoil moi-même, mais faut que j'en parle tout de suite, faut que je le dise, faut que je mette ça sur la table. Y'a des guns dans le vidéo, pis une tuerie de gangster. Fait que j'ai juste décidé de jaser de cette vidéo-là à la place. Le thème principal de la vidéo de revient de Garou est surtout construit autour de l'imagerie hollywoodienne des films de gangster des années 50. Ce qui est comme legit la dernière chose que j'associe aux paroles de revient. T'sais, je sais pas si tu connais les paroles de revient, mais je sais pas comment tu peux lire. Je voudrais te connaître, ouvrir un peu la fenêtre de ton coeur et de ta vie, tout ce que tu m'interdis, pis être comme... Ah! Gangsters! C'est quand même pas si pire. I mean, reviens, c'est une chanson d'amour. Pis dans pas mal tous les films de gangster américains, y'a un petit arc dans l'histoire où on voit la vie amoureuse du gangster principal. Donc, tu te dis, ok, si la vidéo se concentre uniquement sur cet aspect-là des films hollywoodiens des années 50, sur des gangsters, ça peut avoir du sens. En tout cas, c'est ça que je me disais jusqu'à temps que Garou se fasse offrir un gun! Genre, c'est qui qui a réalisé ça, là? No joke, je sais pas, là. C'est qui qui a réalisé ça? Comme, c'est qui qui s'est dit, hmm, c'est une bonne idée de mettre des fusils dans un music vidéo de Garou. Encore là, c'est où dans les paroles de reviens que tu lis ça pis t'es comme, hmm, yeah, guns! T'sais, pis j'enlève rien à Garou, là. Mais c'est-tu moi aussi le dernier chanteur québécois que j'imagine en train de tenir un gun? Genre, au minimum, Éric Lapointe, lui, on le sait qu'il est violent, on le sait qu'il peut être dangereux avec un fusil. Mais pas Garou! Genre, pauvre, t'imagines-tu le meeting entre le réalisateur de la vidéo pis Garou? Hé, salut Garou, je voulais juste te dire, là, premièrement, félicitations pour reviens, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Hé, merci, je l'apprécie. Donc, je lisais les paroles que Jacques a écrites pis qui sont super, super bonnes en passant aussi, là, pis j'ai vraiment eu un flash. T'es-tu prêt? Ben oui, ben oui, vas-y. Tu vas prendre une arme pis tu vas assassiner du monde. Ah, mais j'suis comme pas sûr de... Hé! Fais ce que j'te dis pis ferme ta gueule! Parce que, ouais, non seulement dans la vidéo, il y a des guns, mais comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il y a aussi un shooting dans lequel participe Garou. Pis c'est long, là, comme extrait, ok? Genre, je vais commencer à faire jouer la vidéo là, pis tu vas voir que c'est vraiment, vraiment long. Pis ce que je trouve particulièrement drôle de la vidéo violente, pour aucune raison, c'est qu'en 2003, on était pas mal rendus au pic des discussions par rapport à la violence dans les médias. J'suis pas si tu le sais, mais après le massacre de Columbine en 1999, les gouvernements du monde ont décidé de vraiment beaucoup s'impliquer dans la violence qui était distribuée sur les contenus médiatiques. Surtout parce qu'ils se disaient que ça pouvait peut-être rendre les jeunes plus violents. Personnellement, je pense pas qu'il y ait tant de connexions, là, entre la violence médiatique et la violence dans la vraie vie. Par contre, je pense qu'on peut peut-être juste réserver la violence dans des endroits où ça a rapport d'être utilisé. C'est pas dans un endroit totalement random, il y a des endroits où la violence est utilisée, où ça a vraiment juste pas rapport, on l'utilise juste pour un effet sensationnaliste plus qu'autre chose. Ça, là, je vais poser la question juste de même. Est-ce que la violence dans le vidéoclip de Reviens, de Garou, est justifiée? Mon but, c'est pas le temps de répondre à cette question-là dans la vidéo, là, je pense que vous pouvez vous faire votre idée vous-même. Je trouvais juste ça vraiment, vraiment cocasse. Mais, si on veut savoir si la violence est justifiée, on peut pas juste se baser sur le thème, sur les images. Faut aussi se baser sur l'histoire. Ok, si tu trouvais que ça avait l'air un peu cringy déjà, t'es pas prêt pour la suite. La vidéo commence avec une intro à peu près d'une minute avant que la chanson commence. Ça, c'est vraiment, vraiment cool quand t'as le budget d'une vidéo comme Thriller de Michael Jackson, par exemple. Mais, quand t'es le réalisateur pour une vidéo pour Garou, je suis pas sûr que t'as accès aux mêmes ressources pour faire quelque chose d'aussi awesome pis te permettre d'avoir une intro d'une minute. Donc, ça commence avec une femme qui se déplace vraiment, vraiment rapidement dans la rue et on voit juste des shots de ses pieds. Pis, on monte ça en alternance avec aussi un homme qui se déplace très rapidement pis on voit juste ses pieds aussi. La musique, pendant ce temps-là, est vraiment intense et vraiment, comme, pas agréable, avec beaucoup de dissonance. Donc, ce qui montre que, probablement, la fille est poursuivie par l'homme. Mais malheureusement, malheureusement, parce que j'espérais un petit peu d'action, là, on réalise que, finalement, non! Les deux personnes se dépêchaient pour se rencontrer et pour s'embrasser. No joke, moi, j'aimerais mieux me faire poursuivre dans une ruelle que, genre, rencontrer Garou pour l'embrasser. C'est rien contre lui, là, mais, genre, on voit clairement qu'il venait juste, juste, juste de botcher sa cigarette. Pis, il a même pas pris la peine de, comme, prendre un petit morceau de gomme avant d'embrasser la fille. Arc. À ce point-là, la chanson commence pour vrai. Pis, on réalise que, tout ce temps-là, c'était juste un film dans lequel Garou joue. Fait que, dans le fond, le réalisateur de la vidéo a pris un chanteur pour jouer un acteur qui joue un gangster. Tu sais, quand tu veux vraiment que ton personnage principal soit déconnecté de l'acteur, là. Fait que ça explique un peu pourquoi il y a des guns dans la vidéo, right? Les guns sont dans le film dans lequel Garou joue. Ok, make sense, mais pourquoi? L'histoire est tellement whack, genre, on alterne entre des bouts du film, comme tel, où il y a des guns, des bouts de Garou backstage, genre, entre les scènes, et aussi des bouts de Garou qui fait juste chanter la chanson. Ces bouts-là sont juste, comme, vraiment weird, considérant l'histoire de la vidéo. Genre, en 0.5 secondes, tu passes de bouts où il y a, comme, des shootings pis des guns à des bouts où Garou fait des petites faces séduisantes, comme ça, en chantant. Pis le piste, c'est qu'avec le peu d'histoire dans la vidéo, on peut quand même figurer que, comme, Garou pis sa blonde sont des meurtriers. Genre, tout de suite après qu'ils reçoivent leurs armes, on peut voir la femme être en train de séduire un homme, comme, à une terrasse. Pis là, ils sont en train de s'embrasser dans une ruelle, pis tout de suite après, le gars se fait dropper par Garou. Imagine si tu te fais dropper par Garou pendant que t'es en train d'embrasser ta date. Tu dois être comme, what the fuck, de où que tu pâpes, Garou? Genre, pour vrai, c'est comme ça que je veux mourir. Pis juste comme le gars est sur le point de se faire battre ou tuer par Garou, I don't know, ça coupe à ça. Ok, là, je vais faire mon petit Québécois perlaine offensé, là, mais c'était quoi d'écrire scène manquante? Genre, je comprends que c'est une parodie d'un film de gangsters américains. Je suis capable de comprendre ça juste par les images, pis par les thèmes exploités dans la vidéo en général. T'es pas obligé de m'écrire quelque chose en anglais pour que je comprenne que, ah, c'est une parodie d'un film américain. Je suis le premier à utiliser les anglicistes, pis à parler en anglais. Je viens de Gatineau, là, je suis très, très bilingue, pis je switch entre les deux langues, comme que je viens de faire constamment. Mais de là à écrire délibérément quelque chose en anglais, c'était voulu, il y a du monde qui a regardé ça, pis ils ont quand même décidé de, ah ouais, on va garder ça en anglais, comme, pourquoi? Pis aussi, c'était-tu comme si intense de montrer cette scène-là, versus, comme, la scène de fusillade qu'il y a tout de suite après? Parce que, ouais, c'est juste ça, l'histoire, là. Garou reçoit un gun, il fait un meurtre dans une ruelle, pis après, il participe à une fusillade. That's it. Ah, mais ça finit aussi avec lui qui embrasse la fille dans le film, parce que, I guess qu'il fallait juste nous rappeler que revient et une chanson d'amour et non une chanson de meurtre. Mais that's it, avoue que tu t'attendais à plus. Moi aussi, je m'attendais à plus. Fait que, ouais, c'est juste ça, là. Fait que, là, je vais re-glisser la question, une autre fois. Est-ce que la violence était justifiée dans cette vidéo, d'après vous? Ma partie préférée de YouTube, c'est sans aucun doute les commentaires. Fait que, laisse-moi-en donc un tant qu'à y être. Mais, ouais, j'aime tout le temps ça, voir le monde s'outrer sur des petits sujets anodins. J'aime vraiment ça. It drives me. Donc, je voulais voir les commentaires en dessous de la vidéo, juste pour rire, parce que je m'attendais à quelque chose d'assez cocasse. Puis, je m'attendais tellement pas à ça. First, la plupart, puis vraiment la plupart des commentaires... Yvon! Je me fâchais pas après mon grand-père, là, je me fâchais comme après mon chien. Mon chien s'appelle Yvon, puis j'appelle après probablement rien. Mais, ouais, first, la plupart, puis je veux dire vraiment la plupart des commentaires sont comme en russe. Ce qui est... Ce qui est... Odd. Genre, je sais pas si nécessairement je m'attendais à des commentaires en français, mais de voir presque uniquement des commentaires en russe, ben, ça m'a un peu surpris. Puis, sinon, il y a juste d'autres commentaires qui sont comme un peu spéciaux, dont un en particulier. Il y a vraiment quelqu'un qui a appris le français grâce à Garou? I mean, good for them, là, c'est vraiment, vraiment good. Apprendre une langue, c'est vraiment bon. Mais, je veux dire, grâce à Garou, comme si tu m'avais posé la question « Quel artiste issu de la francophonie inspire les gens de d'autres nationalités à apprendre le français? » Ma première réponse, je pense pas que ça aurait été Garou, là. Puis, je peux même pas te dire nécessairement ça aurait été qui j'aurais nommé. Mais juste pas Garou. Mais bon, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. C'est super apprécié. Et si tu penses qu'il y a quelque chose que je devrais regarder et commenter, dis-le-moi dans les commentaires. Et on se revoit bientôt dans une autre vidéo.